Nous avons ici le bouton Média, qui reprend un peu tout ce qui est média, donc photos, vidéos et autres, où on peut retrouver les images et vidéos gratuites de Wix, les différents dessins, bref, tout ce que vous avez mis ou téléchargé ici, tout est possible. Si vous avez par exemple un site avec beaucoup de photos, beaucoup de médias, grâce à différents mots-clés, vous pourrez retrouver l'une ou l'autre chose, ou pourquoi pas aussi télécharger un nouveau média par ici, et ensuite l'utiliser sur l'une ou plusieurs de vos pages. Si je remonte encore, donc ajouter l'appli, nous l'avons vu, ajouter aussi, nous avons ici l'arrière-plan. Ah, l'arrière-plan ! Eh bien voilà, comme ici vous voyez, j'ai un arrière-plan tout noir pour mon site. Je peux le modifier facilement avec des choses que Wix nous propose, et comme vous le voyez, il y a aussi des arrière-plans animés. Si par exemple je prends ceci, je mets l'aperçu, eh bien regardez, mon arrière-plan n'est pas fixe, et c'est tout de même assez joli. Voilà, si je préfère un arrière-plan fixe par contre, eh bien je prends une petite vignette qui ne contient pas, deux petites caméras, comme par exemple celle-ci, vous voyez, ce n'est pas forcément joli à chaque fois, tout dépend du design de votre site, mais il y a plein de possibilités selon votre choix, comme vous pouvez le voir. Allez, encore un petit aperçu, parce que c'est joli. Voilà, comme vous le voyez, un site sur les chats, sur les animaux, eh bien cela peut vraiment le faire, et c'est encore une fois gratuit et offert par Wix. Donc profitez-en. Alors si je remonte encore, nous avons ici le bouton menu et pages, qui nous présente à nouveau les différentes pages de notre site, pour pouvoir les intervertir si besoin, ou alors modifier le nom ou différents paramètres. Et il y a aussi ce que l'on appelle les transitions de pages. Et donc là, cela nous rappelle également PowerPoint. Par exemple, voilà, comment va-t-on passer d'une page à l'autre, si l'on clique horizontal, vertical, vous voyez, grâce à un fondu. Testons cela en aperçu, eh bien voilà, quand je passe d'une page à l'autre, vous voyez, transition horizontale ici, pourquoi pas aussi. Donc vous voyez, dans Wix, il faut chercher à travers les boutons, les catégories, les sous-catégories, pour vraiment découvrir toute la richesse de cet outil. Cela vous donnera de nouvelles idées également. Voilà, à bientôt !